Salut, je m'appelle Fefe, je suis chanteur, rappeur, producteur et aujourd'hui, je vais aller à la rencontre de ceux qui œuvrent pour aider les millions de personnes qui sont frappées par les conflits dans le monde. Nous allons passer 7 jours au sein de l'ONG Solidarité Internationale au Nigeria, plus exactement au nord, à Meidougoury, dans le plus grand camp de réfugiés du pays où plus d'un million de personnes ont été déplacées. Je vous propose une plongée de vos propres yeux au cœur de l'action de Solidarité Internationale. Vous verrez combien leur aide est vitale pour ces millions d'innocents. C'est le grand départ aujourd'hui. Avant d'aller prendre l'avion, nous allons passer par le siège de Solidarité Internationale pour un briefing sécurité. Le nord du Nigeria n'est pas safe du tout, car c'est là que sévit Boko Haram. Je vais donc me voir expliquer le contexte et toutes les règles de sécurité à suivre sur place. Salut ! Salut Fauté ! Bon, alors je t'ai sorti une carte, ça nous aidera à nous situer. Vous débarquez à Meidougoury où vous allez, je pense, passer le plus clair de votre temps. D'accord. Donc en termes de niveau de sécurité, tu vois Meidougoury, on est en niveau 3 sur 5. Peut-être sur le Nigeria, on parle souvent de kidnapping. Toi, avec ton profil potentiellement VIP, une des recommandations qu'on a passées dès le début, c'est de faire en sorte que tu sois annoncé le plus discrètement possible. Et là, il me parle de preuve de vie, première grosse claque de mon voyage. Je dois écrire quatre questions très personnelles et leurs réponses qui permettraient dans le cas où je serai kidnappé de pouvoir m'identifier par solidarité internationale. Réunion intense, j'ai pris plein d'infos. Une heure de fais pas ça, 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 fais pas ça. Là, on va quand même dans une zone de guerre. C'est ça la grosse différence, quoi. Et c'est un peu ça que j'ai entrevu là à travers tout ce qu'il m'a dit, quoi. Ça rigole pas. C'est pas la fête, quoi. Mais ça va très bien se passer. Voilà. Et yo, nous voilà partis pour le Nigeria. On est à Londres, là, pour une escale. On part à Abuja, là, on a notre avion dans une heure. Je dis « on » parce que je suis pas tout seul. Je suis accompagné d'Anaïs. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va faire exactement à Abuja ? Explique-nous. Alors, je vais t'emmener à Abuja pour qu'on puisse aller à la rencontre des personnes à qui Solidarité Internationale vient en aide. Et aussi de ceux qui oeuvrent chaque jour, les humanitaires qui sont sur place et qui oeuvrent au quotidien pour aider ces personnes-là. C'est moi. Je suis celui-là. Je suis celui-là. C'est moi. Ok, laisse-moi vous filmer. Après 20 heures de voyage, nous arrivons à Meidougouri, là où se trouve la base de Solidarité Internationale. Il fait super chaud. Et une brume de sable couvre le ciel. C'est impressionnant. Et quel dépaysement. Même si je suis nigérien d'origine, c'est toujours une grosse claque de voir tout ça. Salut, Sophie. Salut, Olivier. Premier moment dans un camp de réfugiés. Il y a un nombre d'enfants impressionnant. Ils ont l'air heureux, toujours à nous sourire. Alors qu'ils vivent la guerre, ils sont dans une pauvreté extrême. Essayez d'apprendre le kéoriyani. Moi, je suis Yoruba, en fait. Et ici, c'est un dialecte plus kéoriyani que je ne connais pas du tout. 16 millions de personnes sont affectées par le conflit avec Boko Haram. Plus d'un million et demi d'entre elles n'ont eu d'autre échappatoire que de fuir leur maison. Elles se retrouvent dans des camps surpeuplés, insalubres, sous la menace de maladies comme le choléra, la maladie des mains sales, qui est mortelle si elle n'est pas prise en charge. Qu'est-ce qui fait que le choléra a commencé ? Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas d'higiene de propriété. Et surtout, je pense que c'est un résultat de la plupart des latrines. Comme ça, nous avons tous été remplis. N'a personne était là pour déclencher. N'a personne ne l'inquiète pas. Donc, quand il a plu, l'entraînement a commencé. Là, on arrive dans le camp de Mouna Garage. Et je vais t'emmener rencontrer Falmata, qui l'année dernière a eu sa fille qui a été touchée par le choléra et qui a été traitée dans un centre de choléra qui était juste à côté. Et les équipes de solidarité sont venues aider Falmata pour ne pas que l'épidémie se propage en mettant du chlore tout autour de sa maison. Je suis ici, je suis venu de la France. Falmata est très discrète. Mais elle a réussi à me dire qu'elle a dû quitter sa région à cause de Boko Haram et qu'en arrivant à Mouna Garage, sa fille a eu le choléra. Grâce aux équipes de solidarité internationale, elle a pu être guérie. Elle a réussi à me dire qu'elle a eu le choléra. Elle a réussi à me dire qu'elle a eu le choléra. Elle a eu deux ans. Oui, je lui ai dit qu'on doit faire ça. C'est vraiment... C'est comme ça que nous faisons en Europe pour que les gens se sentent concernés, pour que les gens se sentent touchés. Si ça ne s'est pas loin, ils ne le voient pas. C'est pour ça qu'on doit prendre la caméra et même moi-même. Comment dire merci en Coréenne ? J'ai été mal à l'aise parce que je suis du même pays que Fahmata. Elle est nigériane comme moi. Mes deux parents sont nigérians. Et je venais vraiment comme un occidental. Et j'étais complètement étranger à tout ce qu'elle vit. Je ne connaissais même pas sa vie et même sa tribu, je la connais très peu. Mais je me dis, merde, il y a tout un taf. La situation est tellement compliquée qu'en fait, on est en train de mettre... des sparadraps sur une grosse fuite d'eau. Tu vois ce que je veux dire ? Si dans une crise, on arrive à faire en sorte que les gens déjà ne meurent pas ou arrivent à être soulagés de certaines souffrances, c'est le maximum qu'on puisse faire à un moment donné. Ça m'a rendu fier d'avoir fait ce que j'ai fait, d'avoir participé avec Solidarité Internationale. Mais ça m'a rendu un peu triste en me disant, putain, c'est dur. Où est-ce qu'on va, Anaïs ? Alors, aujourd'hui, on va aller à Coréry pour voir un forage avec des panneaux solaires qui a été fait par les équipes de Solidarité. Et donc, on va voir comment est-ce que les gens l'utilisent. C'est le système Nigerien. Nous arrivons à Coréry où a été installé le premier forage à pompe solaire en 2016. Pourquoi le solaire ? Parce que dans le nord-est du Nigeria, le réseau électrique est complètement défaillant. Et parce que faire venir du fuel par la route est bien trop dangereux à cause des combats dans la région. Le moteur vient de la terre. Oui, bien sûr. On a été offert du fuel parce qu'il y a des générateurs. On a regardé ça, c'est un travail très tueux. Donc, on a décidé de faire la solarisation. Il m'explique que les familles peuvent venir trois fois par jour et que les personnes en gilet jaune sont des membres de la communauté. Ils sont formés par Solidarité internationale pour gérer les distributions d'eau et réparer le forage si besoin. Le but, c'est que la communauté puisse devenir autonome et ait accès à de l'eau potable tout le temps. Comment ils la cuisent ? Ils la cuisent comme ça. C'est la rivière. Ok, je vois. C'est pas. On le appelle la cuisse en géologie. Je vois ça. Et ils utilisent des détaillants. Ok. Les équipes de l'ONG viennent en aide aux plus fragiles. Les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes handicapées. Que ce soit pour l'accès à l'eau potable mais aussi l'accès aux toilettes. Nous sommes très heureux sur leur performance qui ont fait des problèmes. Ils ont fait des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qui nous affectent. Le vieil homme aveugle qui a sorti son meilleur anglais qui s'est pris la tête pour bien nous parler et nous a expliqué encore ses besoins aussi. Voilà. Et ça m'a marqué parce qu'il tenait absolument à nous remercier mais il avait aussi certaines demandes qui dépassaient les compétences de solidarité internationale. Ils ont beaucoup d'espoir quoi. C'est dur. En même temps, je pense que l'espoir ce n'est pas important. Bien sûr que ça n'est pas important. Ça fait tenir quoi. Ça fait tenir mais ils demandent des trucs qui ne sont même pas de votre sort. Demandez une école, tu vois, vous êtes là pour eux. Ben oui. Avoir de l'eau potable et des latrines ne suffit pas pour éviter les maladies hydriques. Dans ces camps surpeuplés où la situation sanitaire est déplorable, il est vital de connaître les bonnes pratiques d'hygiène. Lors d'une session de promotion de l'hygiène qui se tient sous la forme d'un débat, nous rencontrons Amina. Je voulais savoir si ce genre de discussion, qu'est-ce qui apporte à elle ? Qu'est-ce qu'elle a appris avec ça ? Où est le mari ? Est-ce que le mari est ici ? Il est en Lagos Il est en Lagos Ce qui m'a choqué dans son histoire, c'est comment elle a pu être séparée de son mari Que son mari et elle ont dû fuir sur deux routes différentes Et le fait de se dire que cette femme qui était là avec ses trois enfants Et qui a dû courir et fuir à une telle vitesse qu'elle a perdu son mari de vue Et dû prendre une autre route que le sien Je me dis que ça a dû être très violent ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette journée ? Je ne m'attendais pas aussi à tel besoin de revenir toujours sur place Expliquer les choses, faire un suivi Voilà, tout simplement C'est pas genre vous arrivez, vous expliquez une bonne fois pour toutes et puis vous barrez C'est pas du tout ça, au contraire il faut revenir encore et encore et encore Ce sont les enfants qui sont le plus exposés aux maladies Alors pour leur permettre de bien respecter les règles d'hygiène, on les leur apprend en chantant Super idée C'est comme ça ! C'est comme ça ! Nous voulons tout la tâtre à tout ! Solidarité ! Solidarité ! Internationale ! Internationale ! C'est comme ça ! C'est comme ça ! C'est comme ça ! C'est comme ça ! C'est tout ! C'est tout ! C'est tout ! Chaque matin, sur la base, c'est la même routine. Après le petit-déj, les équipes se préparent pour aller sur les différents terrains d'opération. Alors aujourd'hui, je vais t'emmener dans une clinique. C'est un centre de santé dans lequel on intervient pour apporter de l'eau potable et faire tout ce qui est assainissement et toilettes. Bonjour, Gado. Fébé. Gado. Je suis le responsable d'activité au niveau de la clinique Mouna de Alima. Les femmes viennent ici. Donc on fait le traquage pour voir si l'enfant est malmétri ou pas. Et depuis ce qu'il commence, qu'est-ce qu'il fait exactement ? C'est le miak. Il est en train de métirer le périmètre braquial. Et grâce au périmètre braquial, il peut savoir si elle est malmétri ou pas. C'était dur pour moi au début. Parce que voilà, j'aime pas voir des enfants, tout simplement des enfants malnutris. Quand on le voit à la télé, c'est triste, on est plaigné. Mais quand tu le vois vraiment devant toi, à un mètre de toi comme ça, ça fait très mal. Puis Gado m'explique comment les mamans peuvent vérifier si leur enfant est malnutri en effectuant une pression sur leurs pieds. Si ça forme le godet comme ça, ça fait que ce sont des herbes de la malnutrition. Donc après la formation du bébé, on les montre aussi comment détecter les godets. Le pauvre petit bébé va pleurer. Le parcours continue. Prise de sang, inscription de l'enfant, test de nourriture et formation à la prévention des maladies. Puis à la fin, les équipes de solidarité internationale remettent aux mamans un kit pour leur permettre d'avoir de l'eau potable pendant un mois. C'est le seul moyen pour l'enfant de fixer les nutriments sur son organisme et de guérir. C'est pas ça ? Merci, c'est Nagode. Nagode. Et au revoir, c'est Godé. Nagode, c'est Godé Baraka. Yo, attends, on va voir. Ici, on ne soigne pas seulement les enfants malnutris. Leurs mamans sont aussi prises en charge, notamment par Charity. Elle me touche beaucoup. Elle consacre sa vie aux autres. Son prénom est à son image. Ils ont été kidnappés sous la captivité de Koko Haram. Et certains ont été traités. Et c'est la raison pour laquelle ils ont créé cet environnement. Vous pouvez voir, c'est un coach. Et c'est ce que je fais pour eux, l'intervention que je donne à eux. Surtout ceux qui ont été traités. On prévient toutes ces conditions de maladies. Je me dis, vous pouvez aussi on prévient de la maladie. Après moi, celle qui m'a vraiment touchée, c'est Aïcha, la petite. C'est les enfants, en fait. Les enfants, moi, ça me tue, quoi. De les voir comme ça, ça me tue, en fait. Je trouve ça tellement pas normal de me dire, moi, je suis à... Allez, on est à quoi, 6h, 7h d'avion ? Tu vois ce que je veux dire de Paris, quoi ? Je ne sais pas, ce n'est pas tolérable. Aujourd'hui, nous devions partir en hélico pour 10 coins. Mais malheureusement, le vol est annulé. Je ne sais pas si on peut le voir, mais le ciel est quand même... En fait, c'est super sombre. Il est plein de sable. C'est ce qu'on appelle l'armatant. L'armatant, c'est un gros vent chargé de sable qui réduit la visibilité. Donc, pour éviter d'avoir des accidents, des incidents, ce genre de choses, ils annulent les vols. L'hélicoptère était le seul moyen pour se rendre dans les zones reculées. Parce que la route est trop dangereuse à cause des conflits et des attaques suicides. C'est le quotidien ici. Hier soir, il y a eu des attentats à l'est de Maïdougoury. Thibault va faire une évaluation de la situation dans les zones touchées pour voir si les équipes de solidarité internationale peuvent continuer à y travailler. Il accepte que nous l'accompagnons. Quatre explosions, comme je te le disais, vers 9h. Il y a eu deux explosions au départ, près d'une maison. Il y a une femme qui est rentrée d'une maison pour s'y faire exploser. La deuxième, peu de temps après, pas loin de cette maison. Et après, les deux oeuvres, c'était les positions militaires qui étaient ciblées. D'accord. Donc, il y a eu un mort et 13 blessés. Plus, bien sûr, les quatre femmes kamikazes. Et ça reflète bien, en fait, les targets des AOG, quoi. Et la population civile. Oui. Et les forces de sécurité, les autorités, l'État. AOG, ça veut dire Armed Opposition Group. Ok. En fait, c'est ce que nous, on appelle, enfin, dans les médias, etc., Boko Haram, mais c'est un peu plus compliqué, ça. Mais c'est plus compliqué, ça, ouais. Il y a des factions, etc., c'est pas forcément les mêmes. Donc, Boko Haram, c'est un peu trop synthétique. Ouais. Donc, on parle des AOG. La guerre ici dure depuis trop longtemps, et les violences sont quotidiennes. Les habitants ne pourront jamais s'habituer, mais ils vivent avec. Face à la situation, les habitants s'organisent comme ils peuvent. Mais tout le monde est dépassé et démuni ici, à l'image de ce fusil tenu par trois anciens fermiers. C'est seulement notre gun. C'est seulement un shoot. Un. Quand tu shootes à un, tu vas à l'extérieur. Et ce qui m'a choqué, c'est ce fusil. Il n'y a qu'une seule balle. Il m'expliquait que voilà, tu tires une fois et après tu recharges. Et c'est ça que tu utilises pour te défendre contre Boko Haram. Pendant une semaine, j'ai côtoyé les équipes de solidarité internationale. J'ai discuté avec elles pour mieux connaître leur motivation et leur vie ici. J'avais envie de vous les présenter. Une question bête. Moi, ça fait trois jours que je suis là. Je suis en train de péter un câble entre tous les couvre-feux. Le fait de ne pas pouvoir sortir dans la vie, de ne pas pouvoir marcher, de ne pas pouvoir aller manger n'importe où, n'importe comment, comme je veux. Comment on fait pour résister ? Alors, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, que toi, du coup, tu n'as pas forcément ici. Mais nous, on est là pour une raison bien précise. Et cette raison-là, elle prend quand même une grosse partie de notre temps. On est là pour six mois, neuf mois, maximum un an. Et du coup, ça ne prend pas sur le reste. On n'est pas là en train de se dire, « Merde, on ne peut pas sortir le soir. » On est là en train de se dire, « Tiens, ce soir, je sais ce qu'il s'est passé aujourd'hui. » On est dans une espèce de dynamique de boulot. C'est ce qui m'a fait plaisir en découvrant le métier. Tu ne tombes pas sur des gens qui disent, « On passe notre vie à sauver des vies. » C'est le but. Mais il n'y a pas cette prétention-là. C'est le genre de boulot où, quand tu bosses, tu as un résultat qui est assez concret. Tu vois assez rapidement ce que tu fais. En plus, ça fait du bien au moral. Évidemment, c'est un engagement parce que c'est des sacrifices, parce que le fait de ne pas être avec les proches, le fait de ne pas manger de la bonne nourriture. C'est dégueulasse. Non, c'est quand même pas mal de sacrifices parce que c'est des grosses heures de travail, c'est pas mal de pression, pas mal de stress, beaucoup de stabilité, des heures de travail longues. Donc évidemment, il faut que ce soit une vocation, il faut qu'il y ait des valeurs un peu supplémentaires que celles de se faire mettre au boulot dodo. C'est le moment de dire au revoir. On a tous un petit pincement au cœur. L'équipe est vraiment top. C'était cool. C'était chouette. C'était chouette. Pareil pour moi. Avant de rentrer à Paname, on passe voir mon père qui vit à Abuja. Je lui explique la claque que je viens de prendre lors de mon séjour dans le Nord. Ça va ? Ça va très bien, Pépé. Ça va ? Ça va ? On va dire que ce qui est chaud, c'est que là, pendant la semaine où on était, il y a eu en tout 8 kamikazes qui se sont fait exploser dans des camps. Dans des camps ? Oui. Ce qui me fait mal aussi, c'est le nombre d'enfants, la détresse des gens là-bas, les conditions de vie qui sont catastrophiques. Ce qui me conforte justement dans mon action avec l'ONG Solidarité Internationale. Liroy Tamakassane. Ils sont vivants ? Toujours vivants, frérot. Ça va ? Ça va. Bravo. Félicite. Ça va bien ? Qu'est-ce que tu retiens un peu de ta semaine ici ? Ce n'est pas du folklore, en fait. On n'est pas là pour aller sur le terrain et dire, regardez comment on aide les populations, tout ça. Ce n'est pas ça, en fait. Vous êtes là pour travailler. Et même s'il y a un côté chevaleresque, venir en aide, c'est un travail avant tout. Ce que je retiens, c'est l'urgence. Voilà. C'est l'urgence dans laquelle sont les gens qui vont vous aider. C'est cette urgence-là, quoi. C'est ça que je retiens le plus. C'est ça que je retiens le plus. C'est la fête. You know. Vous êtes là. You know. Yeah. limits. C'est it.